Ce début de saison quasi parfait avec un seul faux pas face à Andrézieux, les Mulousiens le doivent à leur engagement. La force de cette équipe c'est sans aucun doute la complémentarité des joueurs. Ils ont su combler l'absence de leur capitaine Quentin Dill blessé pendant plusieurs matchs. Résultat, 8 victoires en 9 rencontres. On est content et forcément il y a de la confiance qui s'installe et ça nous montre qu'on est capable de faire de bonnes choses. Maintenant c'est réussir à être constant. Si on arrive à être une équipe, un vrai groupe, que ce soit en défense et en attaque bien se partager le ballon, je pense qu'on pourrait être dangereux. Maintenant il y a tellement de belles équipes que ça ne se joue à rien. Si l'objectif est de jouer les play-off, l'entraîneur des Mulousiens, Laurie-Anne Doltz, préfère ne pas trop s'avancer mais plutôt se projeter sur le long terme. L'an passé, le MBA avait réalisé l'exploit de se hisser en finale du championnat. Aller plus loin c'est difficile parce qu'on est allé en finale, donc aller plus loin ça voudra dire la montée. Mais si vraiment on réussit à refaire les play-off et à être dans le haut de tableau plutôt que dans le bas du tableau, je pense qu'on pourra vraiment s'asseoir sur cette ossature pour construire notre objectif final quand moi j'avais signé, c'était de monter d'ici 2024. Donc c'est ça qui pour moi est le plus important, c'est vraiment de construire pour être solide et après pouvoir monter. En jeu du match de ce vendredi face à Rouen, devenir seul leader du championnat, coup d'envoi à 20h au palais des sports de Mulhouse. Merci.